Gloire à Dieu! Amen, Amen! Est-ce que quelqu'un est venu avec sa Bible? Est-ce que tu es venu avec ta Bible? Je suis content de voir vos Bibles. Est-ce que tu es venu avec... Je ne veux pas voir des téléphones, je dis des Bibles physiques. Alléluia! Gloire à Dieu! Si tu n'es pas venu avec ta Bible, avant de sortir, tu fais un crochet quelque part là-bas, où il y a la table de publication et tu prends ta Bible. Amen! Alors vous savez, nous sommes dans une nouvelle génération et les Bibles vont bientôt disparaître. Gloire à Dieu! Vous savez combien de fois, si on peut dire, les IA sont en train de prendre la place dans le monde. Si tu ne prends pas ta Bible, si tu n'achètes pas tes Bibles pour garder, vous serez surpris de combien de fois la parole va être tronquée, et la parole va être changée pour de nouvelles choses. Alléluia! Prenez la parole de Dieu, prenez la Bible. Amen! Et puis méditez avec la Bible afin de ne pas être distrait par le téléphone, par les notifications. Lève fièrement ta parole, ta Bible. Lève fièrement la Bible. Lève fièrement la Bible. Amen! Et faisons cette proclamation, cette déclaration. Dis avec moi, je tiens en main la parole de Dieu. Semence incorruptible qui féconde aujourd'hui ma vie. Elle me guérit. Elle me console. Elle me restaure. Elle m'impate. Elle m'éclaire. Elle me bénit. Elle me fait grâce. Elle fait de moi l'image du Dieu vivant. Tel mon Père est. Tel je suis dans ce monde. Je confesse aujourd'hui que j'ai ce qu'elle dit que j'ai. Que je peux faire aussi ce qu'elle dit que je peux faire. Par la foi en Jésus Christ, mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Alléluia. Amen, Amen. Alors, je veux bénir le Seigneur. Gloire à Dieu. Je veux bénir le Seigneur pour notre thème, bâtir une mentalité d'influence. Nous sommes en train de travailler sur ce thème depuis un bon moment. Parce que le Seigneur nous appelle à impacter dans le livre de Matthieu, le chapitre 5. Le Seigneur parle de nous en disant que nous sommes que les hommes, que les chrétiens, que ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus sont le sel de la terre. Il dit, tu es. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Puis, il dit, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Et nous avons pris du temps à étudier le sel. Lorsque le Seigneur dit, vous êtes le sel, il n'est pas en train de dire que physiquement, on peut vous prendre pour mettre dans de l'eau et vous allez saler l'eau. Non. Il est en train de dire, vous êtes comme le sel. Le sel devient alors une sagesse à copier. Gloire à Dieu. Et quand il dit, vous êtes la lumière du monde, il dit, il est en train de dire que la façon dont la lumière fonctionne, vous devriez être comme la lumière. Alléluia. Gloire à Dieu. Et depuis quelques semaines, nous avons commencé, nous avons entamé l'étude sur la lumière. Amen. Et nous avons dit que la lumière que nous sommes en train d'étudier, ce n'est pas la lumière qui éclaire les choses. Ce n'est pas la lumière du soleil. Ce n'est pas les ampoules que nous étudions. Nous ne sommes pas en train d'étudier des lampes. Nous sommes en train d'étudier ce qu'on appelait la véritable lumière. Lorsque nous prenons le livre de Jean au chapitre 1, il dit que la lumière qui est venue dans le monde est la véritable lumière et que cette lumière-là est la lumière des hommes. Donc, il dit à quelqu'un, la lumière que nous étudions n'est pas la lumière qui éclaire notre visage, n'est pas la lumière qui éclaire notre chemin, n'est pas la lumière qui éclaire, qui donne le jour. Alléluia, n'est pas aussi la lumière de la lune qui préside aux nuits, mais il s'agit de la véritable lumière, cette lumière-là qui vient nous éclairer de l'intérieur. On parle ici de Jésus le Christ. Dis avec moi Jésus le Christ. Et le dimanche dernier, nous avons commencé à étudier cinq attributs, il y avait quoi cinq attributs majeurs pour une vie qui éclaire, amen ? Et alors, nous avons vu le premier point le dimanche dernier, aujourd'hui nous verrons le deuxième point. Le premier point était que la lumière et les ténèbres ne pouvaient pas cohabiter. La lumière et les ténèbres ne pouvaient pas cohabiter. C'est l'un ou l'autre. Amen, amen. Vous voyez, quand on vous montre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique, ces deux mers ne se mélangent pas. Je ne sais pas comment, comment deux eaux ? Non, Dieu est fort. Donc imaginez-vous la lumière et les ténèbres. La lumière peut cesser d'éclairer. Alors les ténèbres vont apparaître tout à l'heure. Mais la lumière ne peut pas être là et les ténèbres vont aussi être là. C'est impossible. Et vous verrez que, au commencement à la création, dans le livre de Genèse, le chapitre 1, quand vous prenez le premier jour, au verset 3, le quatrième jour, au verset 14 de Genèse 1, la Bible dit que Dieu a créé la lumière pour se séparer d'avec les ténèbres. Donc la lumière ne peut pas cohabiter. La lumière ne peut pas faire une réconciliation avec les ténèbres. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible dit qu'il n'y a pas d'ombre. La Bible dit qu'il n'y a pas d'ombre de ténèbres en Dieu. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être lumière et ténèbres à la fois. On ne peut pas. On ne peut pas. Aucun être humain, aucun chrétien, je dirais, aucun chrétien, celui qui a reçu Jésus. Tu ne peux pas recevoir Jésus. Et ta vie est un peu une vie de ténèbres et un peu une vie de lumière. Un peu une vie de ténèbres et un peu une vie de lumière. Mon ami, si tu vois que ces choses sont dans ta vie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Va devant le Père des Lumières. La Bible dit en Jacques, le chapitre 1, verset 17, il dit que Dieu, notre Père, est le Père des Lumières. Amen. Et donc, il faut aller vers Dieu pour dire au Seigneur, Seigneur, je ne comprends pas quelque chose. Le pasteur m'a dit que la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres, mais quand même, moi là, j'ai un pied dans la lumière, mais souvent, je vois mon pied, c'est comme si quelque chose me tire, et puis je suis un peu dans les ténèbres. Je ne comprends pas c'est quoi l'affaire, aide-moi. Il faut être sincère avec Dieu. Et Dieu va tout parler. Parce qu'en réalité, quand la véritable lumière arrive, elle vient éclairer ton cœur. Et quand elle éclaire ton cœur, elle va montrer, tu vois, tu es trop humble. C'est bien. Et puis, il va rire. Et puis, après, il montre un peu. Il dit, ma fille, on dirait que tu t'es impatiente. Tu vois, la lumière vient, la lumière touche, la lumière éclaire. Et puis, tu es là, tu dis, hé, Seigneur, Dieu, c'est vrai. Qu'est-ce que je fais? Aide-moi, papa. Aide-moi, Seigneur. Il va dire, bon, regarde, c'est ce que tu vas faire. Et puis, il va te montrer comment fonctionner pour développer la patience, comment fonctionner pour développer la maîtrise de soi. Alléluia. La lumière est capable de t'orienter, de te conduire pour que tu puisses avoir l'image de Christ. Que cela soit ton partage. Alors, aujourd'hui, nous allons voir le deuxième point. Dis avec moi le deuxième point. Le deuxième point, c'est que la lumière de Dieu éclaire les hommes et donne la victoire et le relèvement. Amen. Ça dit la restauration. Alléluia. Gloire à Dieu. En Jean, le chapitre 1, verset 4, verset 5, verset 9, elle était la vie et la vie était la lumière des hommes, la lumière, lui, dans les ténèbres. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Les ténèbres ne l'ont point reçu. Au verset 9, cette lumière, excusez-moi, cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Dis avec moi, éclaire tout homme. Éclaire tout homme. Et je prie que la lumière puisse t'éclairer ce soir. Que la lumière de Dieu puisse mettre à nu tout ce qui n'est pas de Christ en toi. La lumière éclaire tout homme. Et quand il parle de la lumière éclaire tout homme, il ne parle pas de cette lumière qui est en train de m'éclairer. Il ne parle pas de cette lumière. Il parle de la lumière qui me donne le discernement. Il parle de cette lumière qui me donne de voie claire. Cette lumière qui me donne de ne pas être aveugle sur ce qui concerne ma destinée. De ne pas être aveugle sur ce qui constitue ma bénédiction, ma grâce. Amen. La Bible dit bien que nous avons été bénis, ou ça, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais il y a beaucoup de chrétiens ici qui ont du mal à percevoir, qui ont du mal à voir la grâce, la bénédiction de Dieu pour leur propre vie. Que Dieu ouvre tes yeux. Il ne faut pas dormir. Sinon, tu vas te mettre des bouts comme moi. Et puis, on va faire le cut ensemble. Alléluia. Voyez, il dit que la lumière vient pour éclairer les hommes. Lorsque Christ vient dans la vie d'une personne, il vient s'occuper de toi. Et Jésus veut s'occuper de toi. Le Seigneur vient pour pouvoir te soulager. Le Seigneur vient pour te délivrer de toute forme de péché. Le Seigneur vient pour te délivrer de toute forme de manquement. Le Seigneur vient pour te délivrer de toute forme de souffrance, de douleur, de liens, de prison, de limites. Il vient pour te délivrer des frustrations, des rejets, des hontes, des échecs, des malédictions, tout ce qui est pour toi une difficulté. Jésus n'est pas venu dans la vie pour te créer d'autres difficultés. Il ne faut pas être comme ces chrétiens-là qui pensent que quand on vit en l'église-là, en fait, ça devient pesant de suivre le Seigneur. Non, ce n'est pas pesant. Il faut simplement être soumis à la parole. Il faut simplement rechercher Dieu. Il faut simplement laisser son cœur conduit par le Saint-Esprit. Et vous allez voir que la vie du chrétien, la vie de la parole n'est pas difficile. Le Seigneur Jésus dit que son joug est comment? Doux. Dis avec moi doux. Et, il y a quelque chose qui est doux là, c'est comment? Quand on dit c'est doux, quand on dit doux? Quand tu entends doux, ton cœur est à disposer. Ce n'est pas vrai. Quand on dit doux là, ça peut être sucré, ou bien soyeux, tu vois un peu, tu vois la soie, non? Tu vois moelleux, tu vois? Ce n'est pas quelque chose qui est doux, c'est difficile. Non, c'est quelque chose qui est agréable. Il dit son joug est agréable. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé dans le livre d'Exode, le chapitre 3. Vous voyez, en Exode, le chapitre 3, le peuple de Dieu était en Égypte. Le peuple de Dieu était sous l'esclavage de l'Égypte. Le peuple de Dieu était en train de mourir à l'esclavage. Le peuple de Dieu n'avait pas, ne travaillait pas pour lui-même. Le peuple de Dieu travaillait pour un maître, pour Pharaon, pour les Égyptiens. Et à un moment donné, Dieu va descendre pour aller voir un certain Moïse afin d'aller délivrer le peuple de Dieu. Et comment vient Dieu dans cette histoire? Dieu ne vient pas pour dire, il ne vient pas sous forme de rêve. Il ne vient pas sous forme d'un ange qui apparaît à Pharaon pour dire, laisse partir les enfants de Dieu. Mais Dieu vient comment? La Bible nous dit que Dieu va apparaître à Moïse sur quoi? Sur une montagne, la montagne d'Oreb. Il va venir sous forme de lumière dans un buisson qu'ils ont appelé le buisson ardent. Amen. Moïse était en train de faire perdre les troupeaux. Et à un moment donné, il a commencé à avoir un buisson comme ce buisson ici qui est tout beau, en train de s'enflammer. Alors Moïse va regarder, Moïse va aller vers ce buisson, sois béni au nom de Jésus, toi qui as fait ce joli buisson. Moïse va aller regarder et Moïse va voir que le buisson ne brûlait pas. C'est ce que je vous ai dit, que lorsque vous êtes fils de Dieu, le feu de Dieu ne vous consume jamais. Le feu de Dieu vient pour vous aider à devenir meilleur. Mais lorsque le feu de Dieu vient sur les ennemis de Dieu, le feu de Dieu va les consommer. Alléluia. Et Dieu va parler à Moïse pour lui dire, je suis descendu pour sauver mon peuple. Parce que j'ai entendu le cri de mes enfants. Parce que j'ai entendu la souffrance de mes enfants. Parce que j'ai entendu la douleur que fait, il dit, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Gloire à Dieu. Vous savez, Satan, l'ennemi de Dieu, est toujours prêt, est toujours dans les environs, en train de chercher constamment dans nos vies des petites erreurs, afin de nous maintenir dans la prison, afin de nous maintenir dans l'esclavage. Vous voyez, lorsque nous avons vu le dimanche dernier dans le livre de 1 Corinthiens 15, il dit que l'aiguillon de la mort, c'est quoi? L'aiguillon de la mort, c'était quoi? Le péché. Et que la puissance du péché, c'était quoi? C'était la loi, n'est-ce pas? Et donc, vous verrez que Satan est constamment aux aguets, en train de chercher dans la vie des gens des choses qui les maintiennent ou qui les conduisent sous la loi, afin d'en faire des esclaves. Quand tu regardes le peuple de Dieu, on ne voit pas à quel moment les enfants d'Israël ont péché, n'est-ce pas? On ne voit pas pourquoi est-ce que lui, Satan, il vient, il commence à les fatiguer. Regarde, bon, ça c'est ma théorie. Il y a quelqu'un la théorie du pasteur Lorenzo. Ce n'est pas une doctrine. Ok? Je n'ai pas dit que c'est la Bible qui m'enseigne ça, mais je t'explique et tu vas comprendre pourquoi. Vous voyez, Dieu apparaît à Moïse. Excusez-moi, Dieu apparaît à Abraham. Ça, on est en Genèse 12. Il lui dit, va dans un pays. C'est ce qui est écrit là d'ailleurs. Il dit, va dans un très bon pays, un pays vaste, bon, là où courent le lait et le miel. Abraham croit et Abraham s'en va dans ce pays. Nous sommes en Genèse 12. Et dans le même Genèse 12, la Bible dit qu'Abraham a parcouru le pays. Et il a vu que le pays était agréable et bien. Et puis la Bible nous dit, vers la fin de Genèse 12, la Bible dit, il y a eu une famine dans le pays. Maintenant, regarde ce qui va se passer. Abraham ne s'appuie plus sur Dieu. Qui lui a dit d'aller dans ce pays-là? C'est Dieu qui lui dit, va dans ce pays. Nulle part, il a écrit qu'Abraham s'est appuyé sur Dieu. Nulle part, il a écrit qu'Abraham a consulté Dieu. Et Abraham se lève et il va maintenant au pays d'Égypte, c'est-à-dire qu'il va s'appuyer sur le monde. Et lorsqu'il arrive, qu'est-ce qu'Abraham va faire? La Bible nous dit qu'Abraham va donner sa femme à Pharaon parce qu'il avait peur qu'on puisse le tuer. Alors, Pharaon va prendre la femme d'Abraham pour en faire sa femme. Je ne sais pas qu'elle y a une femme. Je ne sais pas. Mais Sarah est devenue femme de Pharaon. Vous me comprenez? Et ce matin, je disais, vous voyez, regardez. Du jour au lendemain, on ne devient pas hyper riche. On dit qu'Abraham est sorti. Quand vous allez aller au chapitre 13, la Bible dit qu'Abraham est sorti avec de grands biens, des moutons, des bœufs, un troupeau innombrable. Ça, ça se fait en dix jours. Donc, Sarah est restée femme de Pharaon pendant combien de temps? Je ne sais même pas. C'est un jour, Dieu s'est révélé à Pharaon pour dire, si tu ne laisses pas cette femme, je te tue. Et Pharaon va libérer. Va dire, Abraham, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as dit que c'était ta soeur. Je l'ai prise pour femme. Tiens ta femme, quittez mon pays. Et la Bible nous dit qu'Abraham et son fils Lot ont quitté l'Égypte avec de grands biens. Et leur biens était si considérable qu'ils ne pouvaient pas habiter le même lieu. Donc, vous pouvez imaginer, ce n'est pas des jours de relation Pharaon a eu avec Sarah. Là, je suis en train de vous parler de Sarah. De Sarah. Et plus tard, la Bible nous dit quoi? La Bible dit que tout ce qui a triomphé de vous, vous rendra esclaves. Abraham n'a pas pu se fier à Dieu. Abraham n'a pas pris appui sur Dieu. Il a pris appui sur quoi? Les nations. Il a pris appui sur l'Égypte. Chaque fois qu'on parle de l'Égypte, ceux qui retournaient en arrière étaient ceux-là qui s'appuyaient sur l'Égypte, étaient ceux-là qui s'appuyaient sur le monde. Et quelque chose va se passer. Ça veut dire que sa foi avait, à un moment donné, failli. Vous comprenez? Et la postérité que Dieu avait promis, cette postérité va rentrer en esclavage. Ce n'est pas le fils d'Agar qui allait en esclavage. Pourquoi? Parce qu'Agar n'était pas encore rentré dans le chemin lorsqu'on était encore à Genèse 12. C'est lorsque Abraham sort de l'Égypte en Genèse 13 qu'il est venu avec une servante égyptienne. Alors, la descendance qui sort des entrailles de Sarah retourne en esclavage parce qu'ils avaient péché, parce qu'ils avaient craché sur ce qui était précieux pour lui. Un peu comme Esaü qui avait profané ce qui était précieux. Alors, quand le temps arrive, Dieu décide maintenant de pouvoir délivrer ce peuple. Et comment il apparaît? Il apparaît sous forme de lumière. Dieu ne laisse jamais ses enfants. Même si tu as péché, même si tu es dans des erreurs, le Seigneur viendra toujours pour essayer de te délivrer. Je prie que tu reçoives le Seigneur. Que tu reçoives le Seigneur lorsqu'il vient vers toi. Je prie que chaque fois qu'il sonne à ta porte, tu sois toujours prêt à le recevoir. Je prie au nom de Jésus. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Dieu vient toujours vers nous. Il vient toujours vers nous. Ne crois pas qu'il va t'abandonner. Même si toi, tu l'as abandonné, lui ne peut pas t'abandonner. Parce qu'il t'aime trop. Il a payé un trop grand prix pour te laisser dans cette situation. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors le premier point que nous allons voir aujourd'hui, c'est que la lumière de Dieu vaut mieux que le soleil. Oui. Bien aimé, la lumière que Dieu donne vaut mieux que le soleil. Je vais te dire une chose. Satan n'a pas peur du soleil. Satan n'a pas peur du jour. Satan n'a pas peur du jour. La Bible nous dit en Osée 4 que même dans le jour, tu vas te rébucher. La Bible nous dit en psaume 91 que des flèches volent du jour. Ça veut dire que Satan opère en plein jour. Plein de chrétiens mentent le jour. Est-ce que tu attends le soir pour mentir? Est-ce que tu attends le soir pour faire des choses bizarres? Satan dit à quelqu'un que Satan n'a pas peur du jour, de la lumière du soleil. Mais Satan craint la lumière de Christ. Satan craint la lumière de Christ. En Esaïe, le chapitre 60. La Bible dit ceci. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour. Il n'a pas dit que le soleil du jour-là ne va plus exister. Mais il est en train de dire, celui qui va t'éclairer du jour, alléluia, il vaut mieux pour toi que tu t'attendes à la lumière de Dieu pendant le jour. Il est en train de dire, ne te fie pas sur l'apparence physique du monde. Il est en train de nous dire, il dit, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'éternel sera ta lumière à toujours. Bien-aimé, lorsque tu fonctionnes, il faut avoir l'esprit que Dieu est celui qui t'éclaire. Il faut avoir l'esprit que Dieu puisse te donner de la lueur, qu'il te donne de la révélation, qu'il te donne la capacité de voir ce que tes yeux physiques ne voient pas. Il y a des choses que même en plein midi, tu ne peux pas voir. Si Dieu ne te donne la capacité de voir, des démons peuvent avoir des activités, ils peuvent avoir des activités démoniaques en plein jour. Tu seras là, ils sont en train de te vendre au calme. Et puis tu as vœu, tu es sourd. Bon, il vaut combien? 30 pièces. Il vaut combien? Un mouton. Il vaut combien? Un poulet rouge. En plein jour, Satan peut te vendre. Satan n'a pas peur du jour. Au verset 20, il dit, ton soleil ne se couchera plus. Là, il va parler de quoi? Il va parler de ton soleil. De ton soleil. Lorsque le Christ vient et que le Christ s'établit en toi comme ta lumière, quand le Christ s'établit en toi, tu commences à avoir un soleil à l'intérieur de toi. Il dit, ta lune ne s'obscurira plus. Dieu te donne à l'intérieur de toi une autre lumière. Comme l'image de la lumière, de la lune pendant la nuit, Dieu te donne une lune à toi. Lorsque le soleil brille ou bien la journée, Dieu te donne aussi à toi un soleil à l'intérieur de toi. Afin que ce soit le jour ou la nuit, tu aies toujours une lumière pour t'éclairer. Je ne sais pas ce qui constitue pour toi un deuil, mais je t'annonce au nom de Jésus. Par cette parole d'Ésaïe 60, verset 20, que ton deuil cesse aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Regarde toi-même. En Apocalypse, le chapitre 21, verset 23. Il dit, la ville n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Moi, c'est ma révélation qui est là aujourd'hui. Écoute très bien. La lumière dont on parle dans l'Ésaïe 60, cette lumière demeure à mesure que tu fais de l'agneau ton flambeau. Cela veut dire quoi? Que la gloire de Dieu, la lumière de Dieu ne demeure jamais dans le cœur d'un chrétien si ce chrétien n'a pas reconnu l'agneau de Dieu pour Seigneur. L'agneau devient le chandelier. L'agneau devient le support. L'agneau devient ce qui garde la lumière dans notre cœur. Le système de l'agneau, la croix qui a permis que l'agneau soit sacrifié pour le rachat de notre vie est ce qui nous donne la capacité de porter la lumière de Dieu. Tu énerves l'agneau de Dieu, tu n'as plus la lumière de Dieu. Tu énerves l'agneau de Dieu, tu n'as plus la lumière de Dieu. Il dit, je suis venu dans ce monde comme une lumière. Celui qui n'a pas l'agneau de Dieu n'a pas la lumière de Dieu. Celui qui n'a pas l'agneau de Dieu ne peut porter la gloire de Dieu. Celui qui n'a pas l'agneau de Dieu ne peut être éclairé de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ? Il y a un Apocalypse, le chapitre 22, verset 5. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampes, ni de lumière. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Je prie que tu puisses régner. Dieu t'a créé afin de pouvoir régner. Dieu t'a créé pour dominer. Dieu t'a créé pour un règne. Que la lumière soit à l'intérieur de vous. Que la lumière de Dieu éclaire à l'intérieur de vous. Que votre règne paraisse. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Alléluia. Le point numéro combien ? Deux. La lumière de Dieu donne de l'espoir aux captifs. Cela veut dire que du désespoir, il te conduira toujours au bonheur, à la joie, à l'espoir. Regarde. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, Dieu nous donne des indices. Dieu nous dit que, Dieu dit que tout don parfait, ça veut dire qu'il y a des dons qui ne sont pas parfaits. Tu peux avoir des choses, tu peux avoir des salaires, mais ces salaires-là, ça te crée des problèmes. Tu peux être payé et puis tu ne fais pas là avec ton mari seulement à cause de salaire. Vous n'avez jamais vu ça. Il y a des dons qui ne sont pas parfaits. Dieu peut te donner un salaire, ce salaire-là. Il n'y a pas d'angoisse avec ça. Tu n'as pas besoin d'être payé 20 000 dollars par mois pour avoir la joie. Dieu peut te donner un travail, un petit travail. Ce travail-là vous procure la paix. Ce travail-là vous procure la sécurité. Ce travail-là fait que, c'est-à-dire que vous vivez dans la maison et puis vous êtes paisible, vous êtes content, vous faites vos vacances, vous vous amusez. Monsieur et madame vivent la vie peinard. Ce n'est pas un salaire de 200 000 dollars qui a venu te donner la joie. 200 000 dollars peuvent venir et puis ça crée des problèmes. Maintenant même, madame reçoit 200 000 dollars. Maintenant, elle ne peut plus marcher sur le talon. Elle marche comme ça maintenant. Mon ami, il y a des dons qui ne sont pas parfaits. Donc quand il parle de dons parfaits, il ne parle pas de quantité. Il parle, la Bible dit que la bénédiction de l'éternel ne suit d'aucun chagré. Mais il y a des bénédictions qui suivent de chagré. Il dit ceci dans Paroles vivantes. Il dit cadeau de valeur. S'il y a quelques cadeaux de valeur. Vous voyez, la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est un cadeau, un don de l'éternel. Moi, je bénis Dieu. Dieu m'a fait un de ces dons rarissime. Ma femme est un cadeau du ciel. Je bénis Dieu tous les jours pour cette femme. Vous n'avez pas idée. Je bénis Dieu. Vous savez, si tu n'es pas tombé sur la bonne personne, je gère des problèmes de couple chaque fois. Je suis là, il dit, hé Seigneur, hé mon Dieu. Je suis là, il dit, je me pose la question, je me projette souvent dans la vie. Il dit, hé, si c'était moi à la place de ce monsieur. Non mais c'est, vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Il dit, il y a quelques cadeaux de valeur. Lorsque la lumière de Dieu arrive sur toi, la lumière conduit la grâce dans la perfection. La lumière de Dieu vient. Il dit, regardez, quand Dieu vient, il y avait un peuple qui était dans les ténèbres. Jésus vient seulement, cette lumière apparaît seulement. Il dit, dans les contrées voisines de la mer. Il dit, dans la contrée de Neftali et de Zabulon, là où régnait la mort. Ils ont vu seulement une lumière. Hé, ils ont vu seulement une lumière. Quand Dieu arrive avec sa lumière, la vie reprend. Quand Dieu vient seulement avec sa lumière dans ta vie, je dis, il y a quelque chose qui sent à l'intérieur de toi. La joie vient, la souffrance s'en va, les pleurs finissent, l'angoisse s'en va. Vous voyez, la lumière de Dieu est une lumière extraordinaire. Il dit, il dit, cadeau de valeur. Quand on dit valeur ici, ce n'est pas une question de, c'est beaucoup, ou c'est l'or, ou c'est diamant. Donc la valeur, là, c'est la mesure de Christ. C'est la mesure de Christ. C'est la mesure de Christ. Ce n'est pas la mesure des hommes. Que Dieu te donne un cadeau de valeur. Cette semaine, tu vas avoir un cadeau de valeur. Tu crois ou tu ne crois pas? Il faut croire. Reçois un cadeau de valeur. 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 Vous savez, je vais vous faire deux témoignages. Cette semaine, j'avais besoin d'un document administratif. Et le document, c'est dans un environnement où tu... C'est-à-dire, les autorités qui font ça, là, c'est des autorités. Et j'arrive pour faire mon document. J'ai dit, c'est pour ça, pour un truc. Je vais faire ce document. Il m'a dit, monsieur, trois semaines minimum. Mon quai, je suis... Parce que j'ai besoin du document la semaine prochaine. Il m'a dit, ah, Seigneur, tu veux me mettre dans ça, là? C'est quoi l'affaire? Puis, il y a un fils, là. Je lui explique l'affaire. Il dit, bon... Il dit, oui, c'est le même gars, hein. Mais tu peux le faire de cette façon. Il dit, ok. Je prie et je fais. Il dit, avant la nuit tombée, Trois semaines est devenue une journée. Donc, le Dieu des cieux, le Dieu des cieux peut commander à ton premier ministre de signer un document à l'instant même qui te concerne. Et je parlais de ce témoignage et puis je monte. Et quand j'ai fini le premier culte, je monte, il y a un frère qui me suis dit, pasteur, désolé, j'ai pas rendu le témoignage. La dernière fois, tu as parlé de double grâce qui va nous frapper. Pasteur, je suis parti au travail. Ils m'ont fait augmentation. Avant la fin de la journée, ils m'ont fait deuxième augmentation de salaire. Que cela te contamine. Non, sérieux. Et c'est vrai. Parce que moi, je me rappelle qu'il y a une année de cela. Vous savez, chaque année, ils vont discuter avec toi, ils vont augmenter 5%, 6%, max. Une année. Non seulement en juin, ils m'ont fait une augmentation de 19%, mais en décembre, ils ont encore fait une augmentation. Donc, c'est possible. Notre Dieu que nous servons est un Dieu qui est grand. Il fait ce qu'il veut. Il incline le cœur des rois. Donc, pendant qu'on parle, il faut croire. Croire à la lumière de Dieu. En Esaïe, le chapitre 8, verset 23, ou bien dans le second, chapitre 9, verset 1, il dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Tu vois, Dieu regarde ceux qui ont des angoisses et il dit, non, non, l'angoisse, ça, ne peut pas rester dans la vie de ma fille. Dieu regarde et puis dit, c'est ténèbres qui envoient l'angoisse dans la vie de mon enfant. Ce qui est en train d'arriver là, ça ne me plaît pas. Il faut que je descende pour aller ôter l'angoisse sur le cœur de mon enfant. Dieu n'est pas content lorsque ses enfants sont dans l'angoisse, dans la souffrance. Lorsque tu pleures, ça touche Dieu. Lorsque tu es dans la souffrance, ça touche Dieu. Lorsque tu ne vis pas bien, tu n'es pas content, ton cœur est amer. Cela touche Dieu. Il dit, les ténèbres, il dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Là où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés, il dit, non, c'est quelque chose qui est passé. Dis avec moi, c'est passé. Il dit, si les temps passés ont couvert de propre le pays de Zabilon et le pays de Neftali, les temps à venir, il faut dire, oh, mon avenir. Il dit, les temps à venir, les temps à venir, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gens. Il faut dire, il s'agit de moi. Il dit, il faut dire, il s'agit de moi. Je vois mon avenir. Je vois mon avenir. Je vois mon avenir. Je vois mon avenir rayonner de gloire. Appelle la gloire sur ton avenir. Appelle la gloire sur ton lendemain. Appelle la gloire sur ton futur. Appelle la lumière de Dieu sur ton futur. Appelle la gloire. Appelle, appelle, Alléluia. Dieu vient pour te soulager. Il ne vient pas pour te maintenir dans la souffrance. Ah, ne pense jamais cela, mon ami. Jamais, jamais. Dieu est bon. Alléluia. Point numéro combien maintenant ? Trois. La lumière de Dieu ou bien la lumière de la face de Dieu procure la vie et le salut. parce que la lumière, ça vient de diverses manières. De la même manière que Moïse est monté à la montagne et que la gloire de Dieu a rayonné sur la face de Moïse et lorsqu'il est descendu, personne ne pouvait regarder le visage de Moïse. De la même manière, Dieu fait rayonner sa face sur ses enfants. Et lorsque sa face rayonne sur ses enfants, cela donne le salut. Oui. Amen, amen. Alléluia. Psaume 80, verset 3 jusqu'au verset 8. Devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, révèle ta force. De quelle force il s'agit ? On le verra. Et dit, et viens à notre secours. Oh Dieu, révèle-nous. Fais briller quoi ? Ta face et nous serons sauvés. Mon ami, chaque fois maintenant que tu auras des difficultés, voyez ici, c'est Judas qui était en combat avec ses trois frères. Amen. Quand je dis trois frères, je parle de trois peuples. Et Judas, voyant que leur amée était une amée considérable, a dit au Seigneur, fais briller sur moi ta face. Fais briller sur moi ta face. Lorsque tu as l'impression que les ennemis sont nombreux, les difficultés sont incalculables, que c'est difficile, tu ne t'en sors pas. Bien-aimé, demande au Seigneur de faire briller sa face sur toi. Et Moïse, ce Moïse-là, demandait cela tout le temps. Dis, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Il a tellement fatigué Dieu avec sa gloire là qu'il lui a dit, tu ne peux pas voir ma gloire et plus vivre. Mais viens. Comme tu veux voir cette gloire là, viens. je vais te cacher quelque part là. Tu pourras voir ma gloire derrière. Regardez. Ça, c'était l'ancien temps. Mais maintenant, Jésus a rendu possible l'accès à la gloire de Dieu. Il dit que, il dit que, devant le trône de la grâce, nous avons libre cours, libre accès, libre accès, libre accès. Il dit, il nous fait assurance pour avoir libre accès, libre accès, libre accès. bien-aimé, il faut demander constamment, quand ça ne va pas, demande à Dieu de faire briller sa face sur toi. Et demande avec conviction, demande avec foi. Il faut demander cela. Alléluia. Amen. Il dit, l'éternel Dieu des armées, jusqu'à quand, t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple? Tu les nourris d'un pain de larmes. Oh! Il dit, tu les abreuves de larmes et de pleine mesure, à pleine mesure. Et tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins et nos ennemis seraient de nous. Ça veut dire qu'ils avaient vu que les ennemis se moquaient d'eux. Toi, tu n'as pas dit que tu es chrétien. Toi, tu n'as pas dit que tu es de Dieu. Mais regarde, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas faire ceci. Toi, tu dis, non, tu ne couches pas. Il faut rester là. Tu es devenu vieil, stérile. Tu n'auras pas ceci. Tu n'auras pas cela. Puis toi, tu es là. Tu dis, oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Eh, Seigneur. On dirait que c'est chaud. Oui, oui. Tu commences à calculer ton... Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Dieu n'est pas dans les nombres. Dieu n'est pas dans la vieille. Dieu n'est pas dans les nombres. Dis avec moi, Dieu n'est pas dans les nombres. Quand tu parles de Sarah, ne pense pas que c'est une histoire. Moi, j'ai déjà vu des personnes de 60 ans procréer. Oui, oui, oui. Donc, arrête de penser que Dieu est dans les nombres. Arrête ça. Maintenant, ici, la Bible nous dit qu'il était en train d'exposer leurs souffrances. Il dit, tu nous nourris de larmes. Vous voyez, j'ai vu des chrétiens, j'ai vu des chrétiens avec une vie de larmes. Vous voyez, quelqu'un vient ici pour étudier. Tu as une bourse, tu es content. Tu arrives ici, on te dit, ils ont retiré la bourse. Tu sais que ton père n'a pas l'argent, ta maman n'a pas l'argent. Tu es menacé d'être renvoyé. J'ai vu des chrétiens pleurer. J'ai vu des chrétiens menacés de retourner dans leur pays parce que, parce que, parce qu'ils ne peuvent pas payer leur coût. Ils ont, il manque certains papiers, il manque certaines choses. Mais laisse-moi te dire, j'ai vu aussi, Dieu agit dans de tels cas. J'ai vu des frères ici qui n'avaient plus de papiers. On leur a envoyé des documents d'expulsion et Dieu a renversé la situation. Ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas deux personnes, ce n'est pas trois personnes. Les exemples sont légions. Donc, mon ami, je ne sais pas par quel type de pleurs tu passes en ce moment, mais laisse-moi te dire que ton Dieu, qui est le Dieu de la lumière, a des cadeaux de valeur pour toi. peut venir, il peut renverser tes situations qui produisent pour toi des lames, des flots de lames. Il y a des gens qui ne donnent pas. Pendant que toi, tu es en train de dormir sur ton lit, il y a des gens, leur lit est devenu leur serviette pour s'essuyer les larmes. Ah, je prie que Dieu, notre Dieu que nous louons, puisse essuyer les larmes de quelqu'un aujourd'hui. Je pense à des sœurs, je pense à des frères qui passent par des moments terribles, qui se posent des questions, qui sont dans des difficultés. Vous avez l'impression, l'impression que tout s'est retourné contre vous. Je vous assure que Dieu, notre Dieu des cieux, est capable de renverser cette situation. Ah, lorsque je suis en train de parler, je pense à des cas exceptionnels, des cas de difficultés extrêmes. Et je prie que la lumière de Dieu soit. Le Somme 4, verset 6, dit, « Plusieurs disent, « Qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face. Lorsque la face de Dieu arrive sur toi, le bonheur arrive. Lorsque la face de Dieu arrive sur toi, le bonheur vient sur toi. Reçois le bonheur de Dieu au nom de Jésus-Christ au Nazareth. » Le point 4, c'est le point 4 maintenant, c'est ça ? La lumière de Dieu éclaire de l'intérieur et te donne des yeux spirituels. Et te donne des yeux et te donne des yeux. On va prendre le proverbe, le chapitre 20, verset 20, que tout le monde connaît. Lisons ensemble. Demande au voisin, dis au voisin, « J'espère que tu n'es pas dans ça. » Il dit, « Si quelqu'un maudit son père et sa mère, dis avec moi, « Sale lampe, sale lampe, sale lampe, tu ne parles pas bien, sale lampe, sale lampe. » Maintenant, touche le voisin, dis-lui, « Est-ce que tu savais que tu avais une lampe ? » Tu vois, le Seigneur a mis à l'intérieur de toi une lampe. En chacun de nous, Dieu a disposé une lampe à l'intérieur. Et cette lampe peut s'éteindre comme cette lampe peut éclairer énormément. Plus tu éclaires, Dieu dit, on te met dans une position élevée pour que tu puisses mieux éclairer. Moins tu éclaires, on n'a pas besoin de toi, tu deviens inutile. Vous comprenez ? Et Dieu dit l'une des façons majeures, l'une des meilleures façons d'éteindre nos lampes, c'est de maudire nos parents. Le mot maudire, c'est mal parlé. Tu n'as pas crié sur moi ? Tu me dis dans toute ta classe, mon père là, il ne sait pas ce qu'il le prend, il ne sait pas que j'ai des droits. Lula ! Hé ! Bon, tu as des droits. Je n'ai pas dit que tu n'as pas des droits. Mais n'insulte pas ton père. Ne maudis pas ton père. Vous voyez, lorsque Dieu nous demande d'honorer nos parents, il n'a jamais dit s'ils sont bons ou ils sont mauvais. Il n'a jamais dit s'ils sont gentils, ils ne sont pas gentils. Il n'a jamais dit s'ils sont appréciables, ou non appréciables. Mais Dieu dit, celui qui parle mal de son père, celui qui parle mal de sa mère, sa lumière va s'éteindre où ça ? Au milieu des ténèbres. C'est-à-dire, il te prend comme ça, pouf ! Il cherche, il te met au milieu des ténèbres. Et puis, il te dit débrouille-toi. Il te met au milieu des ténèbres. et puis il te dit débrouille-toi. Et puis, il s'assure que la lumière soit quoi ? Il dit, sa lampe va s'éteindre. Il s'assure que, Dieu s'assure que la lampe la soit totalement. Voilà. Et puis, il te dit débrouille-toi. C'est ainsi que tu vois des chrétiens tourner en rond dans leur vie. Tu vois des chrétiens qui font des projets ni tête, ni queue. Le projet là, quand tu as vu le projet, ton cœur était tellement enthousiaste. Tu t'es concentré, toutes tes énergies tu mets là-dedans. Mais ça fait cinq ans, le projet ne va ni devant, ni en arrière. tu tournes en rond. Regarde bien. Tu vas voir que tu as maudit un père. Tu as maudit une mère. Un père, c'est qui ? Une mère, c'est qui ? C'est ceux qui ont fait que tu as existé. C'est ceux qui t'ont engendré. Ton père physique, ta mère physique, un père spirituel, une mère spirituelle, quelqu'un qui a fait que tu es né en Christ. Et il y a d'autres, d'autres, c'est les beaux-pères, beaux-parents, belles-mères. Nous savons combien de fois le foyer engendre les conflits entre les beaux-parents et les belles-filles. Bon, je dis plus parce que c'est là où il y a beaucoup plus de conflits. Le maman du mari, ah, il n'est pas prêt pour la jeune soeur. Ça, on le voit tous les jours. mais Dieu ne t'a pas donné mandat de maudit, cette femme-là. Dieu ne t'a pas donné mandat d'agir. Dieu t'a donné un seul mandat. C'est quoi? C'est quoi? Dis bien. Je sais que ça te fait mal, mais dis bien. C'est quoi? Le mandat que Dieu t'a donné, c'est quoi? Est-ce que tu peux honorer? Vous savez, honorer, là, ça met, vous voyez la lampe tempête, on met du pétrole dedans pour que la lampe tempête puisse donner sa lumière, n'est-ce pas? L'électricité, il y a quoi? Il y a juste l'électricité qui donne quoi? L'énergie pour allumer. Donc, le fait d'honorer, là, ça devient le carburant pour maintenir ta lumière à l'intérieur de toi. Dès que tu maudis, quand tu maudis, ça éteint, ça diminue, tu maudis, ça diminue, tu maudis, ça diminue, tu maudis, ça diminue, tu maudis, ça diminue, ça diminue, à un moment donné. Un peu comme les voitures qui n'ont plus d'huile, moteur, tu coules bielle. Tu as du mal à démarrer ta voiture. Tu as du mal à bouger. Tu te poses des questions, mais je suis à quelle période de ma vie? Tu n'es plus capable de distinguer le jour, de distinguer la nuit, de distinguer la saison. Tu es là, tu dis, pasteur, je ne m'en sors pas, je ne sais même pas où je vais, je ne sais même pas où je suis quitté. La lumière que Dieu nous donne à l'intérieur nous permet de nous situer, nous permet de nous déplacer, nous permet d'éviter les pièges, nous permet d'aller aussi plus vite, nous permet de voir les accès, les portes de sortie. Si la lumière n'est plus là, tu es foutu. Alléluia! Je ne suis pas venu pour te conscientiser, mais juste pour te dire que voici quelque chose qui fait éteindre la lumière intérieure. Dieu dit qu'il a mis des lumières en nous, mais on peut les éteindre comme on peut les entretenir non plus. Alléluia! Pour te montrer, Jésus m'a maintenant parlé, regarde dans Jean, le chapitre 8, verset 49. Et puis, lis avec moi. Qu'est-ce que Jésus dit ici? Jésus dit, Jésus répliqua, il dit, je n'ai point de démon, mais quoi? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui prouve que je n'ai pas de démon? Ça veut dire qu'un homme qui n'honore pas son père et sa mère est poussé et inspiré par des activités de démon. Jésus dit, je n'ai pas de démon. Il est en train de parler. On disait qu'il était un démon. Quand tu lis plus tôt, on lui disait, n'as-tu pas un samaritain? Ceux-ci, ceux-là, ils ont commencé à parler. Il dit, la réponse qu'il donne, il dit, il dit simplement, je n'ai pas de démon. Il ne va pas démontrer qu'il est saint, mais la phrase qu'il va dire, dis-je au nom à mon père. Donc, celui qui a constamment les lèvres en train de parler mal de ses sources, eh bien-aimé, vous n'avez pas idée, mais Satan assise dans l'ombre, il y a des activités des démons. Le ciel, le ciel numéro 2, le ciel, le deuxième ciel est ouvert sur ta vie. Et puis, les démons montent et ils descendent. Ce n'est pas les anges. Les démons, eux, ils montent et puis ils descendent. Alléluia. Mais ce soir, je t'en parle pour que ta lumière puisse bien éclairer. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu me reçois? Est-ce que quelqu'un me reçoit derrière? Amen, amen. Dans le proverbe, le chapitre 24, verset 19, au verset 20, il dit, ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Tu vois, ta belle-mère, par exemple, elle peut dire à son fils, la femme, la fille, elle bouffe tout ton argent. Moi, je t'ai mis au monde, je t'ai mis au monde, je t'ai mis à l'école. Depuis, tu as connu cette fille-là, tu ne nous appelles plus, tu ne viens plus en vacances ici. Oui, c'est comment la femme la font, non? Ce n'est pas vrai. Gloire à Dieu. Il dit, ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Amen. Au verset 20, il va dire, car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. Il dit, la langue des méchants fait quoi? C'était. Vous n'avez pas idée. Je suis juste venu te dire, comment garder ta lampe toujours allumée? Alléluia! Es-tu fâché contre le pasteur? Ok. Point numéro combien? Cinq. La lumière de la face de Dieu te fera sortir de toutes ces cités. Il y a sept minutes, Dieu merci. De toutes ces cités. Dis avec moi, toutes ces cités. Esaïe 42, verset 16 dit, Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière, les endroits tortueux en pleine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai. Point. Vous voyez? Je ne l'ai pas mis sur le verset, mais la Bible nous dit que si vous voyez, la Bible dit si notre évangile est voilé pour ceux qui périssent, il est voilé pour quoi? Pour quelle raison? Parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé, il les a aveuglés pour qu'ils ne puissent point voir l'évangile ou la gloire. Il dit ne puissent point voir la gloire de l'évangile de Christ. D'accord? Comme si vous trouvez, vous pouvez mettre. Merci. dit si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. On continue? On continue, l'accord? L'accord? Est-ce que vous m'entendez? Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Mais on va parler de ça au quatrième point. Amen. Alléluia. A aveugler l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. De la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Amen. Amen. Donc, en réalité, ce que Dieu veut faire, Dieu veut ôter ce voile. Satan voit les gens. Satan voit les gens. Et Dieu veut ôter ce voile afin que tu puisses voir la gloire qu'a le Christ. La gloire que procure l'évangile de Christ qui est l'image de Dieu. Je prie que Dieu puisse te montrer la gloire de Christ dans ta vie. Je prie que Dieu puisse ôter totalement toute forme de voile. Que toute forme de voile ou toute forme de cécité tombe aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. que là où tu n'avais pas la possibilité de voir, là où tes yeux ne pouvaient pas arriver, là où tu ne pouvais pas percevoir, que Dieu ouvre en oeuvre le voile totalement pour que tu puisses commencer à voir. Dieu a pour devoir de te donner des regards perçants. Dieu a pour devoir. Regarde, il dit le juste est comme l'aigle qui court pour s'envoler et qui ne s'arrête pas et qui ne se fatigue pas. Vous savez que l'aigle a un regard perçant. L'aigle peut être ici et voir à des kilomètres durant. Pendant que l'homme ne peut voir que peut-être mille mètres peut-être. À partir de mille mètres tu vas commencer à voir mais tu ne perçois pas réellement la personne. Dieu veut te donner un regard qui peut regarder d'ici jusqu'à Montréal. Tu peux voir même jusqu'en Europe. Tu peux voir jusqu'en Afrique. Tu dors. Ils sont en train de faire des incantations là-bas. On prend ton nom et tu vois les choses et tu commences à déclarer. Je me lève, je saccage, je détruis au nom de Jésus. J'appelle le sang sur l'autel. Tu es ici mais tu vois 10 000 kilomètres. Lorsque Dieu se lève sur ta vie, lorsqu'on invoque ton nom, il dit il y a quelque chose qui se prépare ici. Je prie que Dieu ouvre tes yeux. Je prie qu'il ouvre tes yeux. Que tu ne sois point aveugle sur tout ce qui se trappe, toute activité qui se passe autour de toi. Que tu sois toujours regardant, voyant tout ce qui est caché. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, Amen. Que tes yeux ne soient point aveugles. Je ne vais pas lire ça mais vous allez voir dans le livre de Luc le chapitre 11 et aussi de Jean 3 il va nous mettre en garde. Il va dire de faire attention à ce que nos yeux il dit les yeux sont la porte de l'âme. Si tes yeux sont mal entretenus ton corps même est dans la ténèbre. C'est ce que Jésus dit. Alléluia. en Jean 11 verset en Luc 11 verset 35 et 36 maintenant nous allons voir nous allons parler un peu de cette lumière là en 6 cette lumière illumine tes yeux ça veut dire ça vient éclairer ça vient donner en fait vous voyez quand les gens vieillissent leurs yeux s'affaiblissent ça dit ça s'affaiblit tu es là soit tu peux voir de loin c'est tant si même je suis en train de prier pour mes yeux il lit avant je voyais très bien comme ça maintenant je fais un peu comme ça c'est quoi cette histoire Jésus sinon ça ne peut pas se passer ici donc je suis en train de lutter avec lui mes yeux là clean clean alléluia il y a des gens qui meurent à 110 ans et puis tout leur dentition tout est là rien n'est parti je dis Seigneur je ne vais pas perdre mes dents mes yeux là je ne vais pas les perdre mais ça ça se négocie entre papa et toi si maintenant toi tu penses que la science est dit à 90 ans tu dois tout perdre tu dois porter les dentistes ça c'est ton problème mais moi je sais que quelqu'un peut mourir à 120 ans avec tous ses dents alléluia gloire à Dieu amen 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 alors je vais te donner quelques maladies quelques maladies de la vue nous reste une minute bon c'est très bien on va pouvoir voir Job le chapitre 29 verset 2 au verset 3 dit ceci oh que ne puisse être comme au mois du passé tu vois il est en train de il est en train de juste avoir la nostalgie d'une vue passée ça veut dire que quelque chose ne va pas n'est-ce pas voilà il y a beaucoup de personnes tu vois quand tu donnes ta vie à Jésus parfois souvent les nouveaux chrétiens disent ah pasteur j'ai rêvé j'ai rêvé j'ai fait ceci j'ai fait cela et puis à un moment ils disent ah pasteur il ne sait pas mais je ne rêve plus qu'est-ce qui s'est passé en réalité plus tu deviens un vieux chrétien c'est là tu dois bien rêver c'est là tu rêves tu parles avec Dieu tu dis bon tu sais on dit le premier ministre de la France doit venir ici bon qu'est-ce qui va se passer dans le monde spirituel c'est quoi je dois dire c'est quoi je dois faire quelle prière on dit bon ok il y aura éclipse totale est-ce qu'il y aura des activités de démon à cette période qu'est-ce que tu vois en plus tu vieillis tu as des communications avec le père ce n'est plus des communications où tu es là tu pries parce que tu dois manger tu dois avoir un salaire non 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 c'est pas ça tu comprends mais il dit dis oh que ne puis-je être comme au mois du passé comme au jour où Dieu me gardait il dit quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres ça veut dire qu'il a l'impression que sa lumière ne guide plus dans les ténèbres ça veut dire qu'il est devenu totalement aveugle il est là et puis il dit hé c'est quoi je ne vois plus clair ou quoi qu'est-ce qui se passe je vais tomber dans un trou ou quoi c'est Job qui parle et donc je vais te citer quelques maladies de la vue les gars qui font clignoter mon temps là-bas il est 10 on a encore 20 minutes donc ne m'embrouillez pas Alléluia je vais rendre le truc à 20 gloire à Dieu dis avec moi maladie de la vue maladie de la vue donc j'ai pris quelques maladies physiques pour te décrire des maladies spirituelles regarde quand on prend la myopie dis avec moi la myopie spirituelle Amen la myopie c'est quoi c'est voir seulement de près si tu ne mets pas là-là tu ne vois pas tu mets un peu net c'est flou la myopie spirituelle il y a des personnes qui ne voient que leur vie il y a des personnes qui ne voient que leur vie leur vie tu vois pendant que pendant que Pierre se lève pour couper l'oreille de Marcus Judas se réjouissait de ses 30 pièces d'argent tu me comprends pendant que Pierre va se battre pour qu'on libère son maître Jésus bon après il a fui mais au moins il l'essayait pendant qu'il donne sa poitrine Judas était là-bas il était en train de compter waouh ça là ça peut me payer des portions de vignes ça ça peut me construire mon immeuble ça je vais acheter la voiture de ma copine ça ouais donc la myopie quand une fois que tes yeux sont fermés ta vie sera centrée uniquement sur toi tu ne pourras plus rien faire pour la vie des chrétiens tu ne pourras plus rien faire pour la communauté tu ne pourras rien faire la Bible dit que lorsque ta lumière brille on te met où ? en hauteur pour que tu puisses éclairer plusieurs mais quand tu as la myopie tu t'éclaires toi-même tu te suffis toi-même tu joues de toi-même tu fais toi tout c'est toi toi c'est toi tout est toi sois délivré de la myopie spirituelle au nom de Jésus la deuxième maladie c'est l'hypermétrope c'est quoi ? on ne voit seulement que de loin c'est-à-dire celui qui est à côté là tu ne vois pas celui que tu vois c'est très loin alléluia c'est ce qui s'est passé avec les pharisiens vous voyez les pharisiens attendaient depuis des siècles Jésus non et Jésus au milieu d'eux Jésus avec eux mais pour eux le Messie arrive le Messie arrive leur tête est dans le ciel ils ne reconnaissent pas les signes des temps Dieu leur envoie la bénédiction non 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 tu cherches le beau le gars qui est trop beau là le gars qui est grand avec les 19 tablettes de chocolat dessus tu attends son nom tu regardes oh il y a un gars flinguel qui est juste à côté de toi c'est ta réponse de Dieu ce gars là tu peux le transformer en tablette de chocolat mais lui pour l'instant il ne ressemble même pas à ta réponse tes yeux sont quelque part pourtant Dieu t'a béni avec la réponse vous voyez c'est une maladie de la vue quand tu n'as plus de lumière c'est comme ça tu vois aussi troisième maladie l'astigmatisme vision déformée vision déformée amen vous voyez il y a des chrétiens par exemple il y a des chrétiens par exemple qui cherchent dans la bible des versets pour aller commettre leur forfait vous voyez non ça dit eux veulent s'auto-satisfaire avec des versets bibliques parce qu'ils veulent quatre femmes vous voyez le roi Salomon il a eu 700 femmes 300 concubines quatre c'est quoi quatre ne voyez pas que les femmes souffrent on veut les soulager c'est une vision déformée déformée vous comprenez c'est une vision déformée déformée Jésus n'a jamais dit ça c'est la même chose qui s'est passée quand Jésus en Matthieu 18 quand les pharisiens sont venus pour dire pourquoi est-ce que Moïse nous a dit nous a permis nous a dit de donner une lettre pour répudier la femme ça cause la durée de votre coeur mais au conventionnement ce n'était pas ainsi ça va être qu'à un moment donné la loi était comment déformée il y a des gens qui disent que tout ce qui est déformé en toi soit redressé au nom de Jésus que tout ce que tu ne comprends pas bien mais que tu comprends de façon tordue que cela soit redressé en toi au nom de Jésus ensuite quatrième maladie je vais m'arrêter à quatrième maladie il en reste trois autres mais je vais m'arrêter à quatrième ok cataract c'est ça qu'il a là c'est ça non c'est opacification du cristallin c'est ceux qui ont des en fait qui ont un jugement spirituel totalement figé vous voyez vous pouvez être des personnes très justes vous comprenez très très justes vous n'aimez pas l'injustice vous n'aimez pas pour vous quand on dit c'est violé c'est violé on va porter mouve c'est l'exemple ce que mes yeux ont vu c'est ça mes yeux ont privé on dit pour toi si c'est vert c'est vert si tu as porté rouge non tu vas me trouver sur ta route bien aimé cette façon de voir nous empêche parfois de rentrer dans notre destinée de rentrer dans notre destinée Dieu lui-même dit dans le livre de l'acte des apôtres le chapitre 17 il dit qu'il a voulu qu'on puisse le connaître en faisant quoi ? en t'attendant bien vrai qu'il n'est pas loin de nous parfois Dieu ne prend pas un chemin comme ça un chemin comme ça or toi tu es figé tu es figé Dieu dit que ton oui soit oui et que ton non soit non Dieu lui-même là Ézéchias a prié et puis Dieu a dit il avait dit à Esaïe va lui dire qu'il est meur que pour lui il est terminé mais après la prière d'Ézéchias Dieu a dit va lui donner 15 ans maintenant toi toi c'est quel péché ton mari a fait et puis là vous devez forcément divorcer c'est quel péché on ne peut pas pardonner c'est-à-dire ton cœur est monté jusqu'à ça arriver à un point haut c'est-à-dire même si Dieu descend souvent tu parles au champ et tu dis même si Dieu descendait cette histoire-là je ne veux plus tu vois ton cœur c'est une vision catharistique ah bon j'imite mon père spirituel lui crée les noms sur moi gloire à Dieu gloire à Dieu amen amen est-ce que tu as été béni est-ce que tu es béni ce soir alors on va acclamer le Seigneur les autres maladies va voir dans le livre du deuxième culte alléluia gloire à Dieu amen on va se lever et on va prier tu vas te lever et tu vas prier tu vas prier tu vas prier tu vas dire au Seigneur Seigneur accorde-moi s'il te plaît accorde-moi ta lumière que ta lumière luise que ta lumière éclaire mon esprit que ta lumière vienne mettre en moi la lumière qui vient de toi et lève juste la voix et dis au Seigneur je ne sais pas comment briller je ne sais pas comment faire mais tu es capable d'illuminer mes yeux tu es capable de me donner une lumière intérieure et lève la voix toi-même commence à prier et dis au Seigneur donne-moi ta lumière donne-moi ta lumière ravive en moi ta lumière ravive dans mes yeux ta lumière ravive dans mon esprit ta lumière appelle la lumière de Dieu appelle la lumière 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 Il dit ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour ni la lune qui t'éclairera de sa lueur prie et dis au Seigneur accorde-moi ta lumière il dit mais l'éternel sera ta lumière à toujours appelle la lumière de Dieu appelle la lumière de Dieu dans ton coeur appelle la lumière de Dieu il dit ça ne sera plus le soleil ça veut dire que lorsqu'il va faire jour et qu'il aura des activités démoniaques il aura des activités de ténèbres tu seras toujours éclairé tu seras toujours éclairé tout sera visible à ses yeux si tu as la lumière de Dieu tout sera visible à tes yeux rien ne sera caché tout sera visible appelle la lumière de Dieu appelle la lumière de Dieu dis à Dieu d'éclairer ton esprit d'éclairer tes yeux de te donner de la lumière divine il dit ton soleil ne se couchera pas cela veut dire même que lorsque tu dors tes yeux intérieurs seront toujours allumés lorsque tu es couché tu n'auras pas ta lumière ne s'éteindra pas tu auras toujours de la lumière il dit les jours de ton deuil sont passés lorsque Dieu te donne ta lumière sa lumière tu ne connaîtra plus de deuil tu ne connaîtra plus de souffrance tu ne connaîtra plus de pleurs parce que tu verras clairement comme il voit tu verras clairement comme il voit prie Dieu appelle la lumière de Dieu appelle la lumière du Seigneur il dit ce ne sera pas le soleil qui te servira de lumière reçois la lumière de Dieu que Dieu te claire aujourd'hui que Dieu illumine tes yeux que tes yeux spirituels soient allumés ce soir que tes yeux spirituels soient allumés ce soir celui qui est aveugle la cécité tombe ce soir celui qui avait perdu l'éclat de ses yeux la cécité tombe si tu avais perdu oui tu ne voyais plus loin au nom de Jésus Christ tu commences à voir s'il y a des activités de démons contre ta vie tu les vois et tu les démontes au nom de Jésus Christ de Nazareth les gens seront à des distances éloignés ils feront des considérables contre toi et tu les verras 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 rien de ce qui te concerne sera dans les ténèbres appelle la lumière de Dieu appelle la lumière de Dieu appelle la lumière de Dieu que la lumière soit en toi que la lumière brille que la lumière brille que la lumière brille te concernant, tes situations dans ta famille, dans ton foyer. Que la lumière soit, que la lumière soit. Alléluia. Mets juste la main sur les yeux et lève l'autre main. Dis Père Céleste, selon Esaïe 60, verset 19 au verset 20, tu dis, ce ne sera plus le soleil qui servira de lumière, mais l'éternel sera ma lumière. Père Céleste, sois ma lumière à partir d'aujourd'hui, que mes yeux voient clairement, à des distances, que tout ce qui concerne ma vie, que rien ne soit caché. Si quelque chose me concerne, depuis des distances éloignées, que je puisse voir clairement comme si c'était à côté de moi, que rien ne m'échappe, parce que rien n'échappe à tes yeux. La Bible dit que tu vois dans le noir, que rien n'est caché devant toi. Alors Père Céleste, tu dis que je suis ton enfant, et parce que je suis ton enfant, je veux voir comme tu vois. Je veux voir comme tu vois. Que dans mes yeux, ta lumière soit. Que ma lumière intérieure s'allume. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai maudit, mon père et ma mère. Je te demande pardon. Père Céleste, allume ma lumière intérieure. Que je vois comme tu vois au nom de Jésus. Je crois à partir de cet instant que je vois spirituellement, que rien n'est caché à mes yeux. Rien ne me surprend. Et je ne perds rien de ce qui est à moi. Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Et nous disons Amen, Amen et Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Sous-titrage ST' 501